La situation politique, économique et sécuritaire dans la partie est du pays était au centre d'un entretien entre les premiers ministres Adniterim, les responsables de la police nationale congolaise, de l'ANR, mais également le gouverneur de la province du Nord, Kivu. Justement à ce sujet, vous suivrez la restitution de cette rencontre avec Julien Paloukou dans ses journales. Et puis les chefs de l'État, Joseph Kabila Kabanga, appellent la majorité présidentielle à la discipline et à la cohésion. C'est ce qui ressort de la rencontre entre l'autorité morale de la MP et la nouvelle coalition parlementaire. Celle-ci intervient après les consultations entreprises par l'informateur Charles Mwando Simba. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50. D'abord cette nouvelle, le premier ministre Adniterim, Luko Aguialo s'est concerté ce lundi dans son cabinet de travail avec les responsables de la police nationale congolaise, de l'ANR, mais également avec le gouverneur de la province du Nord, Kivu. La situation politique, économique et sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo était au centre de leurs entretiens, notamment à Beni, Walikale, Massissi, ainsi que la réhabilitation de la route Goma-Boutembo. Suivez plutôt le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paloukou. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'opérations au Nord Kivu, notamment contre les rebelles ougandais qui sont dans les massifs de Renzori, mais également dans la partie sud contre les FDLR. Il fallait que je lui rende compte du travail tel qu'il est en train d'être réalisé dans la province. La situation des droits de l'homme au Nord Kivu, là où il y a les opérations, naturellement, il y a toujours des retombées sur la population, mais ce qui se passe, se passe de manière à éviter à ce que des incidences négatives ne puissent se produire sur la population. Nous avons évité que des déplacements massifs ne puissent être organisés, parce que aussi bien à Beni, qu'à Walikale et Massissi, les opérations ont pour objectif, parce que la moniste qui est mise à contribution, elles ont pour objectif la sécurisation complète des populations congolaises. Les services de l'enseignement sont mises à contribution pour devoir localiser exactement les poches où se retrouvent les ZDF Nalu et les FDLR, de manière à ce que lorsqu'elles sont organisées, elles ne puissent pas toucher la population. Donc voilà parmi les mesures, celles que je peux évoquer à l'instant. Au jour d'aujourd'hui, nous évaluons à plus ou moins 5 000 le nombre de FDLR qui reste dans la province du Nord Kivu, contre une dizaine, une centaine de milliers qu'on avait localisés. Rappelez-vous que depuis bientôt 5 ans, 10 ans, nous avons rapatrié plus de 100 000 Rwandais chez eux. 100 000 Rwandais parmi lesquels les combattants et les civils qui sont rentrés au Rwanda. Mais tout cela n'est pas souvent porté à la connaissance de l'opinion et les gens croient que les opérations n'ont jamais rien produit. Alors que nous, nous savons que beaucoup de Rwandais sont rentrés chez eux à la suite de ces opérations qui sont menées dans la province du Nord Kivu et celle du Sud Kivu. Et puis comme annoncé au sommaire de cette édition, après les consultations entreprises par l'informateur nommé par le chef de l'État pour la constitution de la nouvelle coalition parlementaire, l'autorité morale a rencontré sa nouvelle majorité. C'était dans sa ferme de Kinga Kati et quant à la taille du gouvernement et du porteur robot du futur premier ministre, ces questions et tant d'autres sont restées en suspense. Mathieu Camango. L'informateur nommé par le président de la République est arrivé au terme de son mandat. Trois semaines de consultation pour identifier la coalition parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Selon le journal Le Potentiel, le chef de l'État a rencontré dans sa ferme de Kinga Kati tous les députés de la majorité. Selon toute vraisemblance, l'autorité morale s'est apaisantie sur la cohésion et la discipline qui doivent caractériser la nouvelle coalition parlementaire. Mais beaucoup de questions sont restées en suspens quant à la taille du gouvernement et du porteur robot de l'homme qui conduira le futur gouvernement. Nous lui avons suggéré, quant à la taille du gouvernement, que nous puissions avoir un gouvernement classique, qu'on ne puisse pas aller dans le système où on partage, on émiette les ministères, on partage les gâteaux, si bien que nous risquons de nous retrouver avec des compétences qui s'enchevêtent. Plusieurs analystes souhaitent qu'il soit l'homme de la matérialisation, de la vision du chef de l'État, la révolution de la modernité et qu'il rencontre la concrétisation des projets disociales du peuple congolais. Ce que nous souhaiterons, c'est que ce soit un premier ministre qui sera en mesure, qui sera capable de s'inscrire dans le programme du chef de l'État. Un monsieur susceptible de lui permettre de lui faciliter la tâche. Parce que vous savez, dans notre constitution, le premier ministre a un pouvoir beaucoup plus étendu. Il contressigne les ordonnances du chef de l'État. Nous ne voudrions pas qu'il y ait capophonie au sommet de l'État. Donc un monsieur qui est engagé, un monsieur dont la loyauté au chef ne sera jamais mise en cause, un monsieur qui aura la compétence ou les compétences nécessaires pour conduire à mieux le programme du chef de l'État. Dans l'actualité également, le chef de la diplomatie bel-didi Renders est arrivé ce lundi à Kinshasa pour une visite de 48 heures. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la promotion des relations économiques entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Didier Renders doit en effet rencontrer les différents acteurs politiques de la majorité présidentielle ainsi que ceux de l'opposition. Aviation dans ce journal. Fly Congo, la nouvelle compagnie aérienne congolaise, effectue ce lundi son premier vol commercial à destination de Lubumbashi. En preuve d'un assez grand événement, Fly Congo a procédé à un vol inaugural ce samedi de Kinshasa à Lubumbashi à bord de son MD-82. Grâce à Mouton-Colère et bien sûr ses moments. Suivez. C'est à 16h, hors de Lubumbashi, que le MD-82, fraîchement revenu d'un entretien en Afrique du Sud, se pose sur le sol katangué. C'est le soulagement à bord. Ce vol inaugural s'est déroulé dans les conditions maximales de sécurité. Grand bonheur, c'est grand bonheur, c'est grand bonheur, non vraiment grand bonheur. J'espère, moi mon bonheur c'est le bonheur des gens qui descendent, c'est à eux qu'il faut demander, c'est pas à moi. Moi je fais mon travail et puis j'essaie de le faire dans la plus grande sécurité, la plus grande qualité possible. Vous avez vécu, c'est le premier vol inaugural que nous faisons sur Lubumbashi. C'est pour vous dire que Fly Congo a repris les airs avec vous et Fly Congo désormais plus régulé, nous irons de l'avant. Ça nous a beaucoup manqué, mais laissez-vous c'est le même, ça va. Pas de temps à perdre, aussitôt arrivé, le conseil d'administration de Fly Congo tient une conférence de presse. Il faut redorer le blason de l'aviation civile congolaise, il faut lui redonner un nouveau souffle et c'est avec la complicité de la presse que l'avionneur compte pouvoir y parvenir. Nous pensons que la conjugaison des efforts de chacun, c'est-à-dire les nôtres et les vôtres, de tous les acteurs concernés, nous pourrons faire progresser ensemble la performance et l'image qu'a l'aviation civile au Congo du point de vue national, mais également du point de vue international, que ce soit en termes de qualité ou en termes de sécurité. 15h, dimanche, le MD-82 décolle pour Kinshasa. Sans retour à Lubumbashi pour un vol commercial est programmé pour ce lundi. Six avions d'ancienne génération seront détruits ce même jour, ont assuré les autorités de Fly Congo. En province, le gouverneur intérimaire de la province du Bas-Congo a ressuscité dans son cabinet de travail les directeurs généraux à l'intérim de l'OGFREM. Les personnalités ont échangé sur la mise en valeur du parc à bois à Beaumont déjà opérationnel. La sécurisation de cet investissement de haute facture a également fait l'objet d'une particulière attention. Après son séjour à Beaumont pour la remise officielle des engins destinés au parc à bois de Beaumont, Anatole Kikoua, DG de l'OGFREM, s'est rendu à Matadi pour présenter au gouverneur ad intérim de la province du Bas-Congo la vision de son entreprise pour le développement de la province du Bas-Congo et la reprise effective des activités portuaires dans les villes de Matadi et Beaumont. Nous avons brossé les tableaux de la situation de l'OGFREM et il m'a fait part aussi de certaines situations et recommandations. A présent, je continue, je vais aller voir les agents de l'OGFREM, avoir une séance de travail avec les syndicalistes, leur parler de la bonne marche de l'entreprise, leur donner les informations et les écouter pour la bonne marche de l'OGFREM. 1,2 millions de dollars américains investis au Bas-Congo, précisément à Beaumont. Le gouverneur s'est réjoui de cet investissement et promet une assistance à l'Office de gestion des frais multimodales qui applique déjà la révolution de la modernité. Après qu'A Sumbalessa et Beaumont, l'OGFREM projette d'ici 15 mois la fin de travaux de construction de leur siège à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Toujours dans cette province, le gouverneur intérimaire a visité les nouveaux matériels et la centrale de distribution d'eau de la ville de Matadi. L'objectif était de se rendre compte des travaux d'amélioration de la desserte en eau potable. Il ressort de cette visite que la situation sera très bientôt décomptée. Il le fallait, une visite d'inspection de travail après la situation de Peine-Rideau qui a perturbé la ville de Matadi. C'est au fait de voir la réalité sur le terrain, mais rendre compte de la situation qui prévaut au niveau du captage et aussi ici dans toute l'usine de la régie des eaux, parce qu'il y a quand même une perturbation en matière de production et de distribution d'eau. Pour une production de 60 000 m3, Matadi reçoit à ses jours 30 000 m3, selon le calcul fait par le technicien sur place. Autre raison évoquée par le directeur provincial de la régie des eaux, Matadi, c'est la vétusté de matériel qui assure la distribution. Avec tous ces problèmes ici, la distribution de l'eau sera une distribution sectorielle. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des jours où nous allons pomper de l'eau à Kikanda, il y a des jours où nous allons pomper de l'eau dans d'autres coins, nord, sud, ainsi de suite. 20 millions de dollars américains sont déjà débloqués par la Banque mondiale pour garantir une production en eau et en électricité, de manière permanente à Matadi. Et puis en bref, plus de 10 000 chèvres sont mortes en l'espace de deux mois dans quatre secteurs du territoire des Massimanima dans la province du Bandoundou. Selon les sites de la radio onusienne, ces bêtes souffraient d'une diarrhée noire des 5 à 8 jours dont l'origine reste encore inconnue et qu'elles présentaient aussi les frissons avant de mourir. En attendant, les médecins vétérinaires de Massimanima demandent à la population de ne pas consommer la viande de ces chèvres atteinte avant le prélèvement des échantillons pour des analyses. A retenir aussi que les gouverneurs des deux provinces du Kassai se sont rencontrés récemment à Moujimaï dans l'objectif de mettre fin aux multiples conflits sur la gestion commune des ressources minières et foncières dans cette partie du pays. Écoutez plutôt les gouverneurs du Kassai occidental, Hubert Kabassouba, pour plus de précision. – D'abord je voudrais en profiter, déjà rentrer à Canada, je voudrais en arriver à Canada, en vouloir profiter pour remercier notre frère Bolle Katanji, le gouvernement du Kassai oriental, et nos amis du gouvernement provincial du Kassai oriental, et toute l'association de Moujimaï, pour l'appui chaleur et l'hospitalité financière qui est allé droit au cœur. Et donc trois axes principaux en termes de résolution, d'abord les êtres à Kassoulaï qui ont été, disons, victimes de l'agression de Benin-Kelendé dans le territoire d'une déléguée et qui sont même un réfugié chez les Bakuan-Peta, dont le territoire de Kabeakamondo-Kassai oriental, devront rentrer. À cet effet, les capes occidentales et les capes orientales vont travailler sur un budget commun pour voir dans quelle mesure on peut aider. Mais déjà, les capes orientales, occidentales plutôt, ont déjà amené les aliments, le païs, le sucre, les fratins, le sel. Et nous en profitons d'ailleurs pour remercier les amis des universitaires, des maîtres en frontière, de la Saint-Dimonde, qui ont également participé avec les habits, avec les médicaments. Et deuxième axe, c'est au sujet de l'exploitation du diamant. Et donc, il y a beaucoup de dragues qui sont opérées par les frères du Kassai oriental, qui sont sur la lune de l'Umbi, du côté de l'Umbi, du Kassai occidentale. Et nous avons dit, on doit mettre de l'ordre là-dedans. Les gens doivent se présenter, avoir une autorisation, payer les cas qu'il faut pour les dragues, selon la dimension de la drague, 4 pouces, 8 pouces, 6 pouces, etc. Et 8 pouces, etc. Et donc, également, déclarer leur production pour que chaque pays de France puisse y retirer son 1%. Nous avons également à projeter une dupartite au sujet de la coopération sur l'agriculture, de la sécurité, mais surtout, surtout, de la nationale numéro 1, qui est dans un état véritablement pro-chémarlesque. La première chose que j'ai le plaisir de faire, c'est de féliciter Tchinko. Féliciter Tchinko, pourquoi ? Parce que c'est un nouveau venu à ce niveau de compétition. Et je crois que tous, on n'annonçait pas un tel résultat. On s'attendait peut-être à pire, à ce qu'ils aillent limiter les dégâts, mais ils ont fait mieux que limiter les dégâts. Ils ont ramené un match nul avec but, ce qui est très important. Évidemment, nous, Popo, le score est allé un peu loin, mais heureusement qu'ils ont marqué deux buts. En ayant marqué deux buts, ils gardent encore leur chance, parce qu'il suffit au match retour de gagner par 2-0 pour qu'ils soient qualifiés. Zeklub a ramené également un nul, même si par malchance, ils n'ont pas gagné le match, parce que Jésus, il y a eu des occasions où vraiment ils pouvaient scorer. Ils ont ramené un match nul, ce qui est une très bonne chose.